Là, ça fait mal ? Oui. Là, ça fait mal ? On le paie combien pour faire ça ? On est là pour un mal de ventre, donc elle a mal de ventre. Elle veut seulement sécher les cols, encore une fois. D'accord, mais toi qui es limite ? Moi, j'aime bien les cols. Moi aussi. Qu'est-ce que tu as mangé hier soir ? Des céréales. On fait un dosage de dédimer, lactate et amylase. Quelle analyse, demandez-vous ? Dédimer, lactate et amylase. Pour un mal de ventre ? Oui. Les parents se disputent comme ça depuis le début ? Je n'ai pas fait attention, ils ne sont pas malades. Dans ce cas, il constitue un vecteur, un agent pathogène, une cause de maladie. Les parents ? Oui. Cette petite a mal au ventre parce que papa et maman n'arrêtent pas de se disputer. Sur le plan médical, elle n'a aucun problème. Il pourrait aussi s'agir d'une malrotation intestinale, l'évolution peut être fatale. Et tous nos patients pourraient très bien avoir la malaria. Tout est normal, il va très bien renvoyer-le chez lui. Pourquoi vous souriez comme ça ? Parce que je suis d'accord. Vous pensiez qu'il faisait une erreur et vous n'avez rien dit. Vous êtes resté planté là, le regardé, à prendre des notes pendant qu'il faisait perdre du temps à tout le monde. Et vous êtes payé pour ça. Les médecins prennent rarement la peine de nous écouter. Et quand ils nous adressent la parole, c'est pour nous descendre en flamme. Dorénavant, vous ne demandez plus d'examen superflu. Tant que je n'ai pas les résultats, comment savoir si un examen est superflu ? Elle vous le dira. Aujourd'hui, c'est elle, le patron. Un dosage de dédimer, lactate et amylase pour une fille de 10 ans, Martine Ladeuf. Elle a un mal de ventre qui peut être causé par le stress ou par autre chose. Bonjour, Sean. Bonjour, Carly. Ça fait beaucoup d'analyse pour une simple douleur au ventre. Vous pourriez avoir des problèmes ? C'est complètement vrai. Tous les résultats sont dans les limites de la normale. Les taux de lactate et d'amylase sont un peu élevés. Et elle est toute petite. La normale devrait être plus basse. La normale devrait être plus basse. Qu'est-ce qu'elle a, à votre avis ? Merci. Qu'est-ce que vous faites là ? Il est plus d'une heure. J'ai fait des analyses. Les résultats ne sont pas très clairs. Je pense que Martine souffre d'une malrotation intestinale qui a causé un volvulus. Et vous l'avez vu sur des résultats pas très clairs. C'est une maladie génétique. Les symptômes peuvent passer pour du stress. Téléphonez-nous demain matin. Demain matin, elle sera peut-être morte. Votre patron sait que vous êtes là ? Non, il ne serait sûrement pas content de savoir que je suis là. Je ne vais pas réveiller ma fille en pleine nuit à cause des intuitions d'un mec bizarre. Et pas la peine de téléphoner demain matin. C'est moi qui téléphonerai à votre patron. Est-ce que vous étiez sarcastique ? C'est si dur que ça de dire à quelqu'un de s'en aller. J'ai essayé. C'est vrai, je suis bizarre. Un de mes traits de caractère, c'est d'être persévérant. Ça veut dire que j'ai du mal à abandonner. Et je vais continuer à frapper à cette porte jusqu'à ce que je sois sûr que Martine va bien. Martine. Ma chérie. Martine. Martine, il faut que tu te réveilles. Ma chérie. Martine. Elle a vomi. Je n'arrive pas à la réveiller. J'appelle les secours. Non, on n'a plus le temps. Vous avez une voiture ? Oui. Son peau est trop faible pour perfuser ses organes. Quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Chérie. S'il vous plaît, accélérez. La patiente est une fille de 10 ans. Elle ébrate les cartes en état de choc hypovolémique. Il lui faut de l'oxygène, de l'adrénaline en IV et à l'hyp. C'est un litre de sérum physiologique en débilisme. La deuxième à droite. C'est là. Regardez, l'intestin grêle est entortillé autour de l'artère mésentérique supérieure. Martine doit être opérée tout de suite. Il nous faut l'autorisation du docteur Melendez. Si jamais... Non, le docteur Melendez est en train d'opérer. Une partie de l'intestin de Martine est en train de se nécreuser. Ça va la tuer. Non, vous n'avez pas à prendre ce genre de décision. Le docteur Melendez a été très clair. En effet, il a été très clair. Il est minuit passé, ce qui veut dire que nous sommes demain, que vous n'êtes plus mon patron. Je suis à la coordination du bloc. Oui, ici le docteur Murphy. Préparez un bloc tout de suite. Lame numéro 10. Lame numéro 10. Je prends le relais. Excellent diagnostic. Je me charge de l'intervention. Voulez-vous que je vous assiste ? C'est un cas assez classique. Je devrais y arriver tout seul. Rentrez chez vous, allez vous coucher. Il peut rester. Docteur Andrews, il me semblait que nous étions du même avis quant à l'embauche du docteur Murphy. Nous devons passer à autre chose. Chaude travail ici. Nous devons l'accepter et le traiter comme n'importe quel interne. C'est mon équipe. Et c'est mon service, ne l'oubliez pas. Docteur Murphy ? Félicitations, vous reprenez du service à l'aspiration. Chérie. Tu peux aller saluer les parents ? Tu as mérité des remerciements. En quoi c'est important qu'ils me remercient ? C'est important parce que les personnes que l'on remercie, elles ne font jamais les corvées. Docteur Murphy. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci.